Mesdames et Messieurs, Stalys Ascarbo ! J'aimais énormément mon grand-père. C'était quelqu'un de passionnant. Il connaissait par cœur l'histoire d'Arménie. Je le surnommais Atamai. Je porte sur moi le livre qu'il a écrit. Un livre sur ma famille qui raconte l'histoire des grandes familles arméniennes. À mes veilles coulissants, royales, nobles, je sens l'héritage de ta baille. Je ne suis pas comme vous, je ne suis pas comme n'importe qui, je viens d'une famille exceptionnelle. C'est pour ça que je ne parle pas comme les autres de mon âge mais comme un historien. Je veux être considéré comme pacha, je n'aurai plus d'obligations, plus de propositions, plus de contraintes. Je n'aurai pas à faire la vaisselle, essuyer les assiettes moi-même. Je veux me servir, que l'on me lave, que l'on remplisse mon bain. Je ne veux même plus écrire et c'est l'espoir. Je veux qu'on le fasse à ma place, qu'on me tienne le téléphone sur l'oreille. Je veux être un pacha, porté par plusieurs cerveaux, sans devoir marcher jusqu'à l'avion, jusqu'à la première place. Je veux qu'on aille au bac d'eau à ma place, pour me chercher ce que je désire. J'aimerais être un pacha, un vote pacha. Apportez-moi des gâteaux, emmenez-moi dans le jardin quand il fait beau, préparez-moi à manger tout de suite. Coiffez-moi, habillez-moi, laissez-les entrer si ce sont des amis en bois. Préparez le repas pendant que je discute avec eux. Je rétrape pacha, ainsi confortablement que l'on soit à mon service. Je rétrape pacha, je rétrape pacha. Je veux, je dois, je veux être un pacha. Je veux, je dois, je veux être un pacha. Je veux, je dois, je veux être un pacha. Je veux, je dois, je dois, je veux. Je veux, je dois, je veux être un pacha. Je veux, je dois, je veux être un pacha. Je veux, je dois, je veux être un procheur Je veux, je dois, je veux, je dois, je dois C'est épatant ce qu'il a fait Moi je dis qu'il est épatant